La vie de famille, c'est souvent bien, agréable. On vit dans l'amour et c'est drôle à la maison. Et d'autres fois où c'est difficile, la relation parent-adolescent, des fois ça devient dur. On aura des cas à vous présenter aujourd'hui. On reçoit en studio la coordonnatrice Christine Richard, coordonnatrice du Centre d'hébergement jeunesse, La Parenthèse. On fait une parenthèse dans une vie. Alors j'imagine que c'est pour ça qu'on l'appelle La Parenthèse. Exactement. Quelle est la mission de La Parenthèse? En fait, La Parenthèse, première des choses, c'est une ressource d'hébergement communautaire. Donc on est là en prévention au niveau des signalements à la protection de la jeunesse. OK. Et ça s'adresse donc aux jeunes? Oui, âgés entre 12 et 17 ans, garçons et filles, qui vivent dans la région des Laurentides. OK. Puis ça se sépare en différents types de services? Vous avez cinq types de services? Oui. Quels sont-ils? Le premier. Le principal, c'est l'hébergement régulier où le jeune vient faire un séjour de 30 à 90 jours maximum. Où durant ce séjour-là, on va offrir des services individuels aux jeunes, des services de suivi familial auprès des parents dans le but de rétablir la situation conflictuelle pour retourner le jeune à la maison. Ça, c'est le premier. Après ça, on a des services d'urgence. Quand il y a une crise familiale, on n'a pas de place, on a juste un lit d'urgence. Le jeune peut venir de 24 à 48 heures pour baisser la pression dans le milieu familial. Crise familiale, ça peut être entre les deux parents ou c'est automatiquement entre l'adolescent et le parent? Si l'adolescent n'est pas confortable et que ça ne va pas bien, les deux parents peuvent être en crise, mais que ça a un impact sur le jeune automatiquement et que le jeune a besoin de prendre un temps de recul, les parents peuvent appeler ou le jeune peut appeler pour avoir des services. Bien entendu, il faut toujours l'accord des parents parce qu'on parle de jeunes mineurs. Mais à partir de ce moment-là, ils peuvent venir faire un court séjour d'urgence. Et si c'est nécessaire, on le met sur une liste d'attente et aussitôt qu'on a une place qui se libère, il peut entrer en hébergement régulier. On parle aussi de répit qui est généralement offert plus aux familles qui ont déjà reçu des services. Donc, on s'entend que si je reçois un jeune à la parenthèse et qu'il y a un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, on ne règlera pas le problème. On s'entend que le jeune va encore bouger. Oui, absolument. Ça fait qu'on va établir des règles à la maison, des modes de fonctionnement, on va travailler avec le jeune, mais rendu à la maison, il va encore avoir la bougeotte. Il y a des moments où les parents ont besoin encore de temps de pause. Et même le jeune, il vient faire un court séjour d'un week-end à la parenthèse et il retourne à la maison. Et de là, le service de répit pour les parents. Et de là aussi, le suivi post-hébergement. Oui, ça c'est un autre service qui est hyper important. C'est bien beau le séjour, les rencontres familiales, on rétablit la situation, le jeune retourne à la maison. Mais là, les vraies affaires commencent. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est les parents qui ont toutes les choses entre les mains. Le jeune ayant besoin de soutien et d'aide pour continuer à maintenir ce qu'ils ont décidé de mettre en place pendant le séjour du jeune. Et ce qu'on appelle, en fait, je cherche le terme, mais c'est vraiment de l'acquisition, l'intégration des informations ou des nouvelles façons de faire avec son enfant qui est important et qui se fait en post-hébergement. Et ça, c'est par les ateliers que vous donnez sur place. Ces parents-là sont allés chercher des ressources lors d'ateliers, c'est ça? Oui. Enfin, il y a deux choses. Rencontre familiale, individuelle avec les parents et le jeune et atelier groupe-parents. Ça, c'est toujours sur une forme de base volontaire. C'est neuf ateliers qui sont offerts trois fois par année aux parents. On travaille vraiment à... C'est quoi un ado? C'est quoi un ado? C'est quoi la psychologie d'un ado? Qu'est-ce qu'il y a qui change? Non, c'est pas à vous de poser la question. Non, c'est parce qu'on me parlait dans l'oreille en même temps, puis je pensais que vous me posiez une question, puis j'aurais manqué quelque chose. C'est quoi le développement d'un ado? Qu'est-ce qui se passe si tu es d'un coup rendu à 12-13 ans qui commence à ruer des brancards, excusez-moi l'expression, mais être un petit peu moins réceptif aux demandes des parents, plus en provocation? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis comment on établit une nouvelle relation avec cet ado-là? Puis comment on interagit avec notre ado? Puis c'est quoi les règles? Il y a des changements de règles. Tu ne peux pas avoir les mêmes règles qu'un enfant à 10 ans, que quand il y en a 12, 13 puis 14, il faut commencer à souplir. Le jeune, en fait, ce qu'il veut, c'est développer sa personnalité. Et là, il commence à demander un petit peu plus de l'eau. C'est comment on deal avec ça, avec nos ados. Parlons, allons-y un peu plus en profondeur. Un cas que vous identifiez, peut-être deux cas. Les cas, pourquoi on va chez vous? Deux cas où c'est moins lourd? Je vais prendre un cas plus régulier, qu'on voit de façon plus régulière à la parenthèse. C'est des cas où il y a des conflits. Puis le jeune qui, justement, cherche à prendre un petit peu plus des libertés, donc bafoue les règles à la maison, manque de respect envers le parent, oublie parfois d'aller à l'école, entre guillemets. Les amis prennent énormément de place. Ça fait qu'ils ne respectent pas les heures d'entrée, partent avec les chums, mais ils ne rentrent pas aux heures indiquées par les parents. Les parents sont inquiets. Ils reviennent à la maison. Les parents, bien, ils mettent des conséquences. Le jeune ne respecte pas les conséquences. Ça, c'est des cas réguliers qu'on voit. Alors, on a des cas un petit peu plus... Donc, un cas qui me vient en tête, qui était un petit peu plus difficile, c'est une adolescente qui était particulièrement violente envers ses parents. On y allait jusqu'à des coups de pâteau de baseball sur les parents quand elles réagissaient à des non, à des refus. On a travaillé beaucoup avec les parents. C'est sûr que les parents étaient prêts. Ils voulaient travailler leur situation. Et la jeune aussi était très motivée parce qu'elle trouvait que ça n'avait aucun bon sens, ses comportements. Et on est arrivés à des résultats assez intéressants avec cette famille-là et cette jeune-là que j'ai rencontrée récemment. Ça faisait un an qu'elle n'était plus au bureau. Je l'ai croisée et elle se dit que tout va bien à la maison. Donc, elle gère ses émotions, ses crises. Mais à la base, il faut de la motivation. Il faut que le jeune veuille. Si tu ne veux pas, je n'ai pas de recette magique pour changer les choses. Donc, c'est des cas d'enfants agressifs qu'on n'écoute pas? Des cas de toxicomanie aussi? Quelques cas de troubles de consommation, il faut faire attention. La plupart des jeunes vont consommer de façon sporadique, occasionnelle. Les cas de consommation régulière de cannabis, oui. Si on parle de cas de consommation régulière, on appelle ça des drogues de synthèse ou le fameux chimique, là, on est un petit peu plus... on fait un peu plus attention. Et quand on parle d'agressivité chez le jeune, si le jeune a un risque de potentiel d'être agressif envers les autres jeunes ou les intervenantes, à partir de ce moment-là, ce n'est pas sûr qu'on va le prendre parce que je n'ai pas de garde de sécurité à l'intérieur. OK, OK. Comment fonctionnent les ateliers? Comment on s'inscrit pour les parents? Très simple. Vous appelez à la parenthèse 450-56-509-58. Vous demandez à parler à Carole Grenier, qui est responsable des groupes. et elle vous inscrit tout simplement à partir de ce moment-là. Les prochains groupes vont débuter au mois de janvier. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est 5 janvier qui vont débuter. C'est une fois par semaine. Généralement, c'est les mardis-soirs de 7 h à 9 h. Et ça coûte? Pour une personne, 40 $. Pour un couple, 60 $. OK. Pour les neuf ateliers. Est-ce qu'il y a plus de parents monoparentales? Une majorité de monoparentales. Au niveau des statistiques, on parle d'un peu plus de 50 % de femmes monoparentales qui viennent chercher nos services. Comment ça coûte pour un séjour? Un séjour, c'est 12 $ par jour. OK. Si le parent a des difficultés financières, à partir de ce moment-là, on fait des ententes financières, ce n'est pas une raison de dire « je n'ai pas le 12 $ pour venir chercher nos services ». On est communautaire, prime abord, on est là pour aider les citoyens. À partir de ce moment-là, on fait des ententes en fonction du revenu de l'individu pour accueillir le jeune à la parentale. Merci beaucoup, Mme Richard. Ça me fait plaisir. De retour après la pause, c'est Opération Nérouge. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada